Yo les gens c'est Fatman de 4h10 HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, le deuxième infotransfert de cet hiver, je sais que ça devait sortir hier, donc ça devait sortir mercredi, ensuite ça devait sortir hier, mais hier j'ai vraiment eu la flemme de me poser devant le micro, donc c'est pour cette raison que je vais vous le balancer maintenant, et je vais même taffer de sorte à vous sortir une deuxième vidéo dans la journée, pour m'excuser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme c'est une vidéo qui traite du foot, je suppose que la plupart d'entre vous achètent des maillots, des survêtements, voire même des crampons pour ceux qui jouent au football, et je vais faire un petit coup de pub pour le site qu'un ami tient, le site c'est boutiquefoot.fr, n'hésitez pas à aller checker, en ce moment c'est les soldes, vous avez des soldes jusqu'à moins 70% dessus, donc ça peut être très très intéressant, sachant que la livraison 24h est offerte, Par exemple, moi j'ai commandé le dernier ensemble du PSG mercredi à midi, je l'ai reçu le jeudi aux alentours de 9h, donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, donc n'hésitez vraiment pas à aller checker, je mettrai un lien dans la description pour les intéresser. Maintenant on rentre dans le vif du sujet, l'info transfert, donc comme d'habitude, les officialisations d'abord, les rumeurs ensuite, n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaires tout en restant polis et courtois comme souvent. On va donc commencer par la France pour tout ce qui est officialisation, donc du côté d'Angers, Prince Onyang qui est arrivé en prêt pour 6 mois, donc lui qui était en D2 anglais si je ne dis pas de bêtises, donc un joueur qu'on connaît, voilà le prêtre Prince Onyang, si je ne dis pas de bêtises il me semble que c'est lui, donc de retour sur les pelouses de notre belle Ligue 1, Metz qui a obtenu deux prêts, celui de Daniel Milicevic, donc lui par contre c'est un prêt avec option d'achat, et de Georges Mongec. Bordeaux qui récupère un ancien de la maison, Paul Bays qui est de retour du côté de Bordeaux, donc lui je pense que c'est vraiment pour terminer sa carrière à Bordeaux, parce qu'il est quand même assez âgé maintenant. Et l'un des transferts que je trouve vraiment très intéressant pour la Ligue 1, là est Saint-Etienne qui a récupéré Yann Mvila, donc gratuitement, ce n'est pas un prêt, il était libre de tout contrat, et il rejoint donc Saint-Etienne, il me semble qu'il a signé un contrat d'environ 18 mois, donc moi je trouve que c'est un transfert intéressant, j'espère pour lui qu'il se relancera du côté de Saint-Etienne, c'est un genre que j'aimais bien il y a quelques années de ça, après voilà, il a fait des choix de carrière assez étranges, mais pour ceux qui se rappellent de l'époque Yann Mvila à Rennes, c'était vraiment un petit monstre, un petit crack, et j'espère qu'il arrivera à se relancer du côté de Saint-Etienne. La Première Ligue maintenant, donc on a eu des mouvements depuis une dizaine de jours, parce que c'est vrai qu'au final, la dernière vidéo est remonte au 3 janvier, du coup Arsenal qui a signé le défenseur central grec, Konstantinos Mavropanos, Chelsea qui a signé Ross Barclay, alors Chelsea j'ai vraiment beaucoup de mal avec leur mercato, je sais que c'est des signatures pour le banc, parce que Ross Barclay n'arrive pas en tant que titulaire à Chelsea, mais j'ai quand même beaucoup de mal avec ça, c'est vrai que je trouve le mercato de Chelsea de plus en plus étrange, et c'est fort dommage pour un tel club de faire des recrutements aussi bizarres, Everton qui a signé le joueur turc Senk Tuzun, Leicester qui a signé Fuseni Diabate, qui vient du Gazellec d'Ajaccio, et Burnley qui a obtenu le prêt de Georges Kevin Nkoudou, donc ancien joueur de Marseille et qui était du côté de Tottenham, oui il était à Tottenham, parce que souvent je le voyais dans les snaps de Serge Aurier, Aurier n'était pas de le faire chier. En Serie A maintenant, la Sampdoria qui a obtenu, enfin qui n'en a pas obtenu, mais qui a signé Onyen Stigiepovic, c'est compliqué à dire, l'Alasio qui a signé Martin Caceres, la Fiorentina qui a récupéré Nuno Kuvoken, Cagliari qui a obtenu le prêt de Leandro Castane, qui lui était du côté de la Roma, Benevento donc le club qui a quand même pas mal galéré sur cette première partie de saison, mais qui a enfin gagné deux matchs de suite, Benevento donc qui récupère Sheik Diabate, alors là Benevento va se qualifier en Ligue des Champions les amis, le Sheik Diabate ne va pas rigoler avec la Serie A, et enfin le Napoli qui a signé Zinedine Machache Makak, j'ai toujours eu du mal à prononcer son nom de famille, mais bon voilà, l'ancien espoir de Toulouse, je ne sais pas s'il avait joué à Marseille lui, parce qu'il y a un moment il était pas mal annoncé du côté de Marseille, mais je ne me rappelle même plus si au final il avait vraiment signé là-bas ou pas, éclairé ma lumière dans l'espace commentaire en Bundesliga maintenant, le FSV Mainz qui a récupéré Nigel De Jong, donc De Jong qui avait résilié son contrat et qui donc signe gratuitement pour 6 mois, et du côté de Schalke, donc arrivé en prêt de Marcos Piaka du côté de la Juventus de Turin, alors apparemment il a fait un très gros match en coupe pour son arrivée, donc affaire à suivre, en plus tout à l'heure il y a un petit Leipzig Schalke, donc je pense qu'on va acheter un oeil à ce match-là, et Schalke a signé aussi Marc Hutt, alors lui par contre il a signé là, mais il arrivera en juillet, donc il reste dans son club jusqu'en juillet, donc je suppose que c'est un transfert gratuit, c'est-à-dire qu'il le signe gratuitement maintenant, et comme ça il arrive pour 0€ dans 6 mois. Du côté de la Ligue 1 maintenant, alors on a eu pas mal de mouvements, Valence qui a recruté Francisco Klein, Levante qui a signé Eboco Cordoba, du côté d'Alaves on a obtenu les prêts de Gudetti et de Hernan Perez, le Celta Vigo qui a signé Robert Mazzan, Villarreal qui a récupéré en prêt d'option d'achat Roger Martinez, et là on a eu le mouvement je pense de ce mercato, on n'aura pas un transfert aussi élevé en termes de prix, donc Coutinho qui a signé du côté du Barça, donc voilà j'en avais parlé dans la dernière vidéo, comme quoi c'était au stade de rumeurs, mais que c'était assez persistant, parce que t'avais eu le petit communiqué Nike, je sais pas si vous vous rappelez, sur le site, et donc Coutinho qui s'est engagé pour le FC Barcelone, contre la modique somme de 160 millions d'euros, donc un transfert record, troisième plus gros transfert de l'histoire du football, donc actuellement le deuxième, parce que Mbappé techniquement c'est pas encore un transfert, c'est un prêt, mais bon ça deviendra le deuxième l'été prochain, donc du coup ça nous fait un Neymar à 220, Mbappé à 180, Coutinho à 160, et Dembélé à 150 millions je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc très très gros transfert de la part du Barça, du coup Liverpool va récupérer pas mal de liquidités, et on va parler de Liverpool dans les rumeurs, même si c'est apparemment plus qu'au stade de rumeurs, ce dont je vais parler, mais voilà donc Coutinho qui rejoint le FC Barcelone, il est arrivé blessé, donc je crois qu'il me semble qu'il est blessé encore une vingtaine de jours, donc il ne pourra pas jouer tout de suite, on va attendre février je pense, pour le voir jouer, de toute façon il ne pourra pas jouer la Champions League, donc les supporters de Chelsea peuvent se rassurer de ça, et moi ce n'est pas un transfert que je ne comprends pas, en fait moi ce que je ne comprends pas, c'est le fait de partir maintenant, alors qu'il pouvait jouer la Champions League avec Liverpool, alors je sais oui il part à Barcelone, à Barcelone il va sûrement gagner la Liga, du coup à Liverpool ça va être très compliqué pour lui, d'aller gagner un titre, mais je ne comprends pas ce besoin de départ, sachant que tu jouais la Champions League, et qu'à Barcelone tu ne pourras pas la jouer malheureusement, donc j'ai toujours un petit peu de mal avec ça, ce n'est pas le fait qu'il parte à Barcelone, parce que je pense que de toute façon il serait parti l'été prochain, c'est le fait de partir maintenant en fait, et aussi le Barça qui a recruté Jérimina, alors un défenseur central, ils l'ont recruté aux alentours de 12 millions, lui je ne connais pas du tout, j'ai vu des images de lui, il n'a pas l'air d'être très à l'aise avec le ballon, dès que tu vois toutes ses interventions défensives, c'est simple, il prend le ballon, il tape super fort en touche, et en fait moi je pense que c'est plus une recrue pour faire le nombre, parce que Macherano va partir, je ne sais plus où il part Macherano, de toute façon il n'a pas encore signé ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'en tout cas je n'ai pas vu l'information défiler dans les officialisations, mais Macherano va partir du Barça, moi je pense que c'est plus pour faire le nombre défensivement, il risque de peu jouer, parce que voilà ça va jouer entre Oumtiti piqué les deux titulaires, et Taver Malen derrière qui est plutôt bien, donc je pense que Jérimina sera vraiment le quatrième choix, au niveau de la défense centrale, ensuite du côté du Portugal on a eu du mouvement, donc Rio Avey qui a obtenu le prêt de Gelson Dalla, qui nous vient du Sporting, et le Sporting qui a recruté Wendel, donc le milieu récupérateur brésilien, très longtemps annoncé du côté du Paris Saint-Germain, mais au final ce transfert ne se fera pas, donc il a signé au Sporting, et il me semble que sa clause libératoire est de 60 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, en Belgique, la Gantoise qui a récupéré Anders Kristiansen, Anderlecht qui a récupéré le prêt de Kenny CEF, du côté de la Turquie, Bursa Sport qui a signé Moussasso, donc moi en tant que joueur fut, ça m'arrange, parce que j'aimais bien Moussasso, Moussasso plutôt, dans les précédents FIFA, surtout quand il avait des cartes boost, et là, un truc au final, c'est intéressant que je fasse la vidéo maintenant, l'Istanbul Bachacheir, très compliqué à prononcer, qui a obtenu le prêt de Arda Turan, donc voilà Arda Turan qui quitte le Barça, pour retrouver sa Turquie natale, et alors lui c'est assez compliqué, c'est un prêt de 2 ans et demi avec option d'achat, alors voilà, il ne voulait pas faire de transfert tout de suite je pense, ils n'avaient pas forcément les liquidités, mais voilà, prêt de 2 ans et demi avec option d'achat, je crois que c'est l'une des premières fois que je vois un prêt aussi long avec option d'achat, donc là c'est sûrement légal, et du coup Arda Turan qui retrouve le championnat turc du côté du Mexique, on a eu quelques petits mouvements sympathiques, donc le club Leon au Mexique qui a signé London Donovan, donc London Donovan qui sort encore une fois de sa retraite, cette fois-ci il s'engage du côté de la Liga MX, et le club américain qui a signé Andres Ibargouen, et Phénoménez, Jérémy Menez qui rejoint la Liga MX, donc un autre Frenchie du côté du championnat mexicain, après André Pierre Gignac, on a l'arrivée de Jérémy Menez, en espérant pour lui que ça se passe aussi bien, Boca Junior qui a récupéré, bon voilà Carlos Tevez, lui c'est pareil, il aime bien aller au Boca, partir, revenir, partir, revenir, on se rappelle de l'année dernière, quand il a signé en Chine, donc un petit transfert assez sympathique, voilà, il prenait 40 millions à l'année, il a résilié son contrat, donc ça y est, il a pris son gros chèque, il peut se barrer tranquille, et il est retourné donc gratuitement du côté du Boca Junior, en Chine, le Benjing Guan, donc voilà, un autre joueur qui a fait, lui qui est parti du côté de la Chine, donc Cédric Bakambou, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, je ne sais plus si j'en avais parlé dans les rumeurs, ou dans les officialisations, mais voilà, Cédric Bakambou qui a signé du côté de la Chine, je ne me rappelle plus exactement du montant, mais ce que je sais, c'est que c'est devenu le joueur africain le plus cher de l'histoire, donc il a dépassé le transfert de Naby Keïta, et un autre joueur, un joueur qui quitte la Ligue 1, un joueur qui arrivait en Ligue 1, on était content, parce que voilà, c'était un nom, Wesley Schneider, donc il quitte Nice pour signer du côté du Qatar à Alga Rafa, donc c'est vrai que Wesley Schneider en Ligue 1, ça a été vraiment un petit pétard mouillé, c'est dommage, parce que voilà, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup Schneider, et voilà, rien qu'avoir ce nom-là en Ligue 1, je trouvais ça plaisant, et c'est fort dommage de le voir partir ainsi par la petite porte, donc évidemment si j'ai oublié des officialisations, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, évidemment je parle d'officialisation et pas de rumeurs, les rumeurs c'est maintenant, donc au niveau des rumeurs, les rumeurs les plus persistantes ces derniers temps, donc du côté de la Juventus, Emre Can, alors lui c'est, déjà la dernière fois que j'ai fait la vidéo, j'aurais pu en parler, mais j'avais complètement zappé, Emre Can qui est annoncé du côté de la Juventus de Turin, donc en gros il est libre dans 6 mois, et la Juventus devrait logiquement le faire signer maintenant, pour qu'il arrive gratuitement l'été prochain, il y a Emre Can qui aurait refusé déjà 2 ou 3 gros clubs, pour partir du côté de la Juventus, Liverpool maintenant, alors Liverpool, ce qui se dit c'est que Naby Keïta devrait arriver demain, du côté de Liverpool, donc c'est vrai qu'il avait recruté, pour qu'il arrive l'été prochain, mais étant donné que Naby Keïta ne fout plus rien avec Leipzig, il pourrit les entraînements, il refuse de s'entraîner, enfin bref, il fait le con, il se comporte comme un connard, apparemment Liverpool peut le rapatrier maintenant, en rajoutant 18 millions d'euros, et étant donné qu'il vient de récupérer 160 millions avec Coutinho, ce qui se dit c'est qu'ils vont le faire, donc logiquement Naby Keïta devrait rejoindre Liverpool dès cet hiver, et une autre rumeur persistante, en Angleterre, donc petit combat entre City et Manchester United, pour la signature de Alexis Sanchez, donc voilà, Alexis Sanchez qui est annoncé du côté d'un des deux Manchester, à voir lequel il choisira, donc je pense que les deux offres devraient être acceptées, même si United a l'air de proposer une offre un petit peu plus conséquente, dans le sens où ils mettent de l'argent, et il propose un Miquetarian, après le truc c'est que moi je vois plus Sanchez rejoindre City, dans le sens où il y a Pep Guardiola à City, les deux s'entendent très très bien, donc voilà, moi je pense que si les deux offres des deux Manchester sont acceptées, je vois plus Sanchez aller du côté de City que d'United, à moins que justement United lui propose un salaire monstrueux, bon il en aura un aussi à City, il n'y aura pas de soucis là-dessus, mais voilà, il faut vraiment qu'United mette un prix de folie je pense, pour récupérer un Sanchez, moi je vois plus Sanchez aller à Manchester City, justement par rapport à Pep Guardiola, et il y a une autre rumeur aussi côté United, c'est celle de Lucas Moura, apparemment United est intéressé par Lucas Moura, ça parle d'un, enfin, ils sont d'accord, apparemment il y a un accord entre les deux parties, donc Lucas et United, maintenant reste à convaincre le Paris Saint-Germain, parce que le PSG demanderait entre 30 et 40 millions d'euros, et apparemment Manchester voudrait faire baisser le prix, et Lucas aussi essaierait de faire en sorte que Paris baisse le prix, justement pour partir à United, mais voilà, Paris a besoin de liquidité, et enfin la dernière rumeur, donc là ça concerne un entraîneur, donc chaque année on nous fait le coup du départ de Wenger, là ça en parle encore, mais bon voilà, je me suis senti obligé d'en parler, Arsenal, ça nous parle donc de Ancelotti, pour succéder à Arsène Wenger prochainement, donc voilà, affaire à suivre, mais bon c'est vrai que le coup du départ d'Arsène Wenger, ça va nous faire, ça va faire plus de 10 ans qu'on nous le fait, et au final il est toujours là, le père Arsène, du coup, c'était Fatmane8011HD, pour le deuxième infotransfert de cet hiver 2018, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amis, à ta famille, à tout le monde, je vais essayer de vous sortir une vidéo dans l'après-midi, sûrement une review, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de review, et là sur Snap, on n'arrête pas de m'envoyer des snaps, elle arrive quand la prochaine review ? Je vais essayer de vous balancer ça, pour tout à l'heure, je vous dis à la prochaine, et je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada